Je vais pouvoir commencer. Allez, tout le monde regagne sa place. J'ai d'abord une information à vous donner. Vous savez que Sylvie Brunet a donc été élue aux dernières élections européennes et de ce fait, la section du travail et de l'emploi a procédé ce matin à l'élection de son nouveau président, en la personne d'Alain Cordès, à qui nous adressons bien évidemment nos félicitations. Je tiens à saluer la présence d'une délégation de membres du Conseil économique et social du Liban. J'ai eu le plaisir de faire... On peut les applaudir, oui. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance du président du CES, M. Charles Harbide, l'an dernier, et de l'accueillir notamment à Paris, lors de l'Assemblée générale de l'Aïssaisis, au mois de septembre. Et ce dernier m'a fait l'honneur de m'inviter à me rendre à Beyrouth. Notre conseiller diplomatique s'y est d'ailleurs rendu au mois d'avril, dans le cadre d'un séminaire organisé par l'OCDE, pour soutenir l'essor du CES libanais. Une équipe de l'OCDE accompagne aujourd'hui nos collègues libanais, et ils se rendront ensemble demain à Bruxelles au Comité économique social européen. Le CES, petit frère du CESE français, est aujourd'hui en pleine évolution. Il est le véritable conseiller du gouvernement pour la politique économique et envisage d'ajouter la composante environnementale à ses compétences pour devenir CESE. On peut encore les applaudir, là, pour le coup. En tout cas, mes chers collègues, merci de votre présence parmi nous. J'ai au banc du gouvernement M. Sébastien Bouvatier, adjoint au sous-directeur de la performance environnementale et valorisation des territoires auprès de M. Didier Guillaume. Bienvenue, M. Bouvatier. Vous représentez donc M. Didier Guillaume. Je dois reprendre un point qui était à l'ordre du jour d'hier, à savoir la résolution sur la société civile engagée en faveur d'une politique méditerranéenne plus inclusive. Vous avez eu, bien évidemment, ce document, et donc je dois procéder maintenant à son vote. Est-ce qu'il y a des objections à l'adoption de cette résolution ? Pas de votre contre ? Abstention ? Pas d'abstention ? Écoutez, bravo, et voilà, au porteur de cette résolution. Alors, portez aussi par le bureau. Voilà. Maintenant, nous allons faire un retour sur les suites de l'avis intitulé les parcs naturels régionaux apport à l'aménagement et au développement durable des territoires et perspectives. C'est M. Alain Ferriti, rapporteur au nom de la section de l'aménagement durable des territoires, présidée par Mme Evelyne Duhamel. M. Ferriti, rapporteur, va nous faire ce retour. Voilà, il arrive. Merci, Président. Bonjour. Voilà, quelques mots sur les suites de l'avis sur les parcs naturels régionaux. Alors, je rappelle en quelques mots les objectifs, analyser la situation des parcs naturels régionaux et le rapport à l'aménagement et au développement durable des territoires au lendemain du 50e anniversaire de leur création, mais également 3 ans après la loi NOTRe qui réorganise les compétences, notamment en transférant aux EPCI certaines des missions que les parcs naturels régionaux contribuent à assurer, par exemple sur le tourisme, sur la transition énergétique, écologique, et puis également la fusion d'un certain nombre de régions puisque c'est elles qui s'occupent prioritairement des parcs. Malgré le succès de leur développement, plus d'un parc par an depuis leur création en 1967, l'État, mais aussi certaines collectivités, régions, départements, communes, se sont interrogées sur les moyens et les partenariats avec les parcs naturels régionaux dans un contexte de recherche d'économie sur les dépenses publiques. L'avis, comprenez 18 préconisations, a été présenté au Congrès national des parcs naturels régionaux à Saint-Etienne. Il a été très bien accueilli et également repris dans son discours par le préfet au lendemain de la présentation ici en plénière et il a suscité de nombreuses questions et pistes d'amélioration des partenariats. trois présentations de l'avis dans les territoires ont été sollicités dans le Luberon, dans le Gatinet et un Armourique. Il y a eu également de la reprise par la presse régionale des déplacements de notre section puisque nous avons fait deux déplacements dans des parcs naturels régionaux. L'avis a été repris dans la presse spécialisée. Il y a eu plus de développement de partenariats qui étaient une de nos préconisations avec ce qu'on appelle les villes-portes. Par exemple, il y a des grandes villes qui ne sont pas dans le périmètre des parcs mais qui pour autant collaborent avec les parcs et il y a eu trois déclarations importantes par exemple la ville d'Avignon pour le prochain parc naturel régional du Ventoux, la ville de Dignes pour le parc naturel régional du Verdon sur des partenariats de projets notamment pour la valorisation des actions mais aussi pour le tourisme. Nous avons également présenté l'avis auprès du ministre de Rugy qui, après avoir salué le travail de notre section, a indiqué que l'Etat qui s'interrogeait continuerait de soutenir l'essor des parcs naturels régionaux puisqu'il y en a encore une vingtaine en gestation dans notre pays. Le ministre a également fait sienne une de nos préconisations parce qu'effectivement l'existence des parcs comme je l'avais montré dans la présentation de l'avis a des effets bénéfiques sur les territoires notamment en matière de maintien et de développement des emplois. Or, ce critère qui est essentiel économique n'est pas dans l'évaluation ni dans la charte des parcs. Et le ministre donc nous a proposé d'inscrire ce nouvel item dans l'évaluation du travail des parcs. Voilà en gros au président, chers collègues, où nous en sommes à ce jour des suites de l'avis sur les parcs naturels régionaux apports à l'aménagement et au développement durable des territoires. Ce qui nous a permis aussi, au niveau des conseillers mais de notre section, de mieux connaître ce qu'est un parc et de faire la différence entre un parc national, un parc régional et ses modalités de fonctionnement. Merci de votre attention. Merci monsieur le rapporteur. Retour sur les suites données à l'avis intitulé l'évolution des métiers de la fonction publique par monsieur Michel Badré et Pierre-Antoine Gailly, rapporteur au nom de la commission temporaire métier de la fonction publique commission temporaire présidée qui a été présidée par monsieur Jean Grosset. Le CESE avait été saisi par le gouvernement en juin 2018, vous vous en souvenez, il a voté l'avis sur l'évolution des métiers de la fonction publique le 11 décembre dernier. Dans la commission temporaire qui avait été mise en place pour le préparer, nous avons auditionné 16 personnes de toutes origines, nous en avons entendu en entretien privé 32 et nous avons rencontré conformément à une suggestion qui était dans la lettre de Cézine la délégation interministérielle à la transformation publique. La Cézine précisait qu'il y aurait un projet de loi, ce qui a été fait effectivement et qu'il fallait conduire une réflexion en forme de diagnostic avec une dimension prospective sur l'évolution des métiers de la fonction publique à la veille d'une réforme importante. Nos travaux devaient par ailleurs comporter une séquence complémentaire aux concertations qui étaient engagées avec les organisations professionnelles sur la gestion des compétences et l'amélioration des pratiques de ressources humaines dans les trois versants de la fonction publique. Après toutes ces consultations et auditions, notre Assemblée a pleinement joué son rôle, nous semble-t-il, puisqu'elle a fait un certain nombre de préconisations dont principalement, peut-on dire, la nécessité d'établir un dispositif de gouvernance de la fonction publique s'appuyant sur un dialogue social renouvelé et avec la mise en place d'un organisme opérationnel qui n'existe pas actuellement et qui serait chargé de trois missions, le développement des compétences et des qualifications professionnelles, le suivi de la formation continue et pas seulement de la formation initiale dans la fonction publique de l'État, et enfin une prospective sur l'évolution des métiers. Nous faisions par ailleurs un certain nombre de recommandations pour avoir une approche métier des différents emplois à partir des missions de la fonction publique, cette liaison mission-métier étant déjà contenue dans l'avis antérieur sur les principes de la fonction publique qui avaient été rendus un an avant. Nous recommandions par ailleurs de mieux outiller la fonction de gestion des ressources humaines, de mieux former les personnels tout au long de la vie et enfin de développer et d'encourager toutes les mobilités à l'intérieur comme à l'extérieur de la fonction publique, y compris donc vers le privé ou en provenance du privé. L'ensemble de ces préconisations convergeaient vers une approche des métiers qui avaient toujours en tête les spécificités de la fonction publique et la conformité des évolutions avec l'intérêt général à défaut duquel tout le monde peut se demander à quoi servirait la fonction publique. C'est un ancien fonctionnaire qui se permet de vous le dire. Nous avons ensuite porté la parole de cet avis auprès de beaucoup de nos interlocuteurs. En premier lieu, bien sûr, le secrétaire d'Etat à la fonction publique auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, donc M. Olivier Dussault, son directeur de cabinet, sa directrice adjointe de cabinet, nous les avons tous rencontrés assez longuement, la rapporteure du projet de loi de transformation de la fonction publique, Mme la députée Émilie Chalas, le conseiller social du président de la République, Pierre-André Imbert, les conseillers budgétaires et pour la fonction publique auprès du Premier ministre, Mme Le Coutre-Gégoût et Marianne Lucidi, et enfin la conseillère auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Tous ces interlocuteurs nous ont tous dit qu'ils reconnaissaient la qualité du constat établi et d'ailleurs l'étude d'impact du projet de loi a repris un certain nombre de dispositions ou de constats qui figuraient dans le corps de notre avis. Tout au long de ces contacts, nous avons aussi porté une attention particulière aux organismes ou aux personnes chargées de la formation professionnelle. Nous avons rencontré spécialement le directeur des études de l'ENA, le directeur de l'Institut régional d'administration de Lyon et enfin Pierre-Antoine Gailly, ici présent, est intervenu auprès du cycle des hautes études pour le développement économique. Tous ces interlocuteurs nous ont dit qu'ils prêtaient un grand intérêt à nos préconisations et plusieurs organisations syndicales se sont procurés des tirages de l'avis pour les utiliser à l'occasion de réunions ou de concertations internes qu'ils avaient montées. Nous avons donc le sentiment que notre avis a bien circulé auprès de tous les acteurs influents de la fonction publique. Il reste à savoir ce qui s'est passé après. Dans ce contexte, on ne peut que s'interroger sur les suites que le gouvernement compte donner à cette saisine. Malgré le besoin exprimé par ce dernier, malgré les rencontres que nous avons assurées et en dépit d'une lettre de relance de notre secrétaire général, aucun retour sur l'avis de la part du gouvernement ne nous a été communiqué sur le fond. Le secrétaire d'Etat a néanmoins ouvert une concertation sur l'attractivité des concours et des métiers de la fonction publique le 17 avril dernier en s'appuyant sur l'avis du CESE. La démarche est conçue comme complémentaire au travail législatif en cours. Le parallélisme de cette concertation avec le calendrier qui a été celui de l'adoption de la loi sur la modernisation de la fonction publique pose question. Plutôt que parallèle, les réflexions auraient dû être croisées pour avoir plus de portée. Cela aurait pu permettre la recherche d'un consensus fut-il à minima. La récente loi a enterriné l'adoption de mesures qui n'ont pas reçu l'avis favorable des syndicats au sein du Conseil commun de la fonction publique et qui, surtout, n'ont pas fait ou guère fait évoluer les dispositifs existants pour mieux accompagner les carrières et les compétences des agents et des contractuels de la fonction publique. Alors que votre avis s'est interrogé sur l'évolution souhaitable des métiers de la fonction publique dans le respect des principes qui ont forgé son histoire, il est clair que cette perspective est quelque peu absente des dispositions récemment adoptées, en particulier parce que les questions posées portent sur les seules évolutions attendues des règles statutaires de la fonction publique ou presque. Nous continuons de soutenir que ce n'est pas la bonne approche. La vie le dit, les enjeux devraient être posés à partir d'une réflexion sur les missions de service public et ce n'est qu'une fois ces missions précisées que les choix d'investissement dans la fonction ressources humaines et sur la conception des métiers pourront être faits. L'actualité de plusieurs secteurs du service public, hôpitaux, ordre public, justice, ainsi que les remontées du grand débat national témoignent de la pertinence de cette approche. Enfin, sans dispositif de gouvernance d'ensemble, on ne saurait aboutir à une vision de l'action publique efficace à moyen et long terme. A la veille de la conférence citoyenne sur la transition écologique, les risques d'un sous-investissement dans les compétences dont a besoin le service public pour des motifs uniquement budgétaires ne constituent pas le meilleur signal. Une gestion efficiente du marché interne de l'emploi dans la fonction publique ne peut se concevoir sans vision stratégique et sans gouvernance. On ne peut qu'accueillir favorablement une forme d'alignement du régime d'indemnisation des contractuels en fin de contrat sur le privé, mais d'autres mesures adoptées dans la loi sur lesquelles nous n'avons pu être consultés malgré notre contribution et notre expérience sont assez éloignées d'une approche en termes de métier. En particulier, on ne peut que s'étonner de la pauvreté du dispositif de gouvernance des ressources humaines et de la formation continue dans la fonction publique d'Etat, contrairement à ce qui peut exister dans l'hospitalière ou la territoriale. Il en est de même pour l'organisation des schémas de mobilité inter-fonction publique ainsi que vers le monde de l'entreprise et plus généralement la sphère du privé. L'évolution des nombreuses missions qui définiront le service public de demain dans un contexte de transition démographique, écologique et numérique implique un effort d'anticipation qui ne pourrait se résumer aux seules restructurations à chaud. Dans ces conditions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nous ne pouvons que renouveler notre demande de réponse argumentée à un avis sollicité par le gouvernement lui-même. Nous savons par divers retours que la DGAFP, tout comme la députée rapporteure du projet de loi sur la fonction publique, ont apprécié notre constat. Un dialogue doit pouvoir se nouer sur les solutions en termes d'évolution des métiers et non pas simplement en termes statutaires. Je vous remercie. Merci. Nous allons donc passer à notre projet d'avis qui va être présenté par Monsieur Étienne Gagnon et Monsieur Pascal Mayol sur l'agriculture urbaine, un outil déterminant pour des villes durables, présidé évidemment par Monsieur, au nom de la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, présidé par Monsieur Étienne Gagnon, mais compte tenu de sa place de rapporteur, Monsieur Étienne Gagnon a laissé évidemment présider sa section par ses deux vice-présidents, à savoir Madame Anne Gareta et Monsieur Dominique Marnier. Messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui cet avis sur l'agriculture urbaine. Je tiens tout de suite à dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Pascal et je veux saluer ici ses compétences et son engagement. Je suis très heureux aussi d'avoir pu profiter de cette bouffée d'air, peut-être pas toujours très pure, que cela m'a apporté. Plus personnellement, je veux vous dire que ma motivation à travailler sur ce sujet est liée à l'histoire de ma ferme. Ma ferme est proche de Bourges et elle est liée à cette ville depuis toujours. Les liens ont évolué au cours des siècles, depuis les vignes des coteaux calcaires qui fournissaient jusqu'en 1890 le vin des Bérouillets jusqu'à mon magasin de producteurs aujourd'hui. Ce magasin offre aux consommateurs urbains des produits issus de fermes rurales, mais aussi d'agriculture urbaine, avec notamment les légumes des jardins de cocagne. J'ai démarré ce travail avec mon histoire et ma vision d'agriculteur. Au fil des auditions et des discussions au sein de la section, j'ai découvert d'autres problématiques et surtout un immense vivier de personnes engagées, innovantes et compétentes au service de l'agriculture urbaine et portées par l'idée d'améliorer la vie en ville. Merci Etienne pour tes mots. C'est vrai que ce couple agriculture-environnement a pu surprendre par son côté atypique, mais moi je veux te dire ici que ça a été très enrichissant pour moi de croiser nos regards, de croiser aussi les regards de toute notre section dans leur diversité, qui généralement est complémentaire, mais qui c'est vrai peut également s'opposer. Et quand les avis s'opposent, si on a de la bienveillance, si on utilise l'intelligence collective, et si on a du temps, on a besoin de temps, je pense que c'est aussi le moment de le rappeler, on arrive parfois à trouver la troisième voie et cette troisième voie elle n'est pas forcément tiède. Donc j'espère que, je voulais aussi rappeler que le CESE, c'est la seule institution qui permet de faire ce travail-là et j'espère qu'on aura été à la hauteur de l'exercice, mais on va vous laisser en juger. Un petit mot pour commencer sur le plan de notre intervention qui va se dérouler en deux temps. Tout d'abord une première partie diagnostique. On va vous parler de la vulnérabilité des villes et de la façon dont l'agriculture urbaine peut être au service de la résilience de ces villes, à la fois en matière de transition écologique, alimentaire, également sociale. Et puis dans un deuxième temps, on vous parlera de nos préconisations. En deux points, les premières préconisations évoqueront les types d'agriculture urbaine à soutenir pour ce qu'elles apportent aux villes. Et puis dans un deuxième temps, on parlera plus précisément de chacune des transitions. Alors, par définition, s'intéresser à l'agriculture urbaine demande de s'intéresser aux villes et à leur devenir. Et notamment, on regarde la résolution climat votée par le CESE l'année dernière. Et l'exercice montre que globalement, nos villes ne sont pas du tout adaptées aux enjeux de ce siècle. Le changement climatique va générer une augmentation des températures en ville particulièrement importante compte tenu des phénomènes d'îlots de chaleur liés à l'univers très minéral des villes, à leur faible ventilation et à la chaleur produite par nos activités. Avec une augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules en ville dans les années à venir, les espaces urbains, en l'état, risquent de devenir littéralement difficilement vivables. C'est un des éléments qui vient rappeler l'urgence de mettre en œuvre sans attendre une transition écologique forte. Dans le même temps, l'énergie fossile que nous utilisons pour produire, transformer, transporter nos aliments est en déplétion, c'est-à-dire que la production diminue inexorablement. C'est notamment le cas pour les pétroles conventionnels qui, depuis 2008, ont atteint un pic de production et depuis diminue. Quand on sait que le degré d'autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines n'est que de 2 %, il existe un véritable risque dans la sécurité alimentaire des villes à l'horizon 2050. Cela implique d'engager au plus vite une transition alimentaire à l'échelle des territoires et également sans plus attendre. Enfin, les enjeux de ce siècle nous imposent de sortir d'une forme de profusion, certes, très mal répartie, pour entrer dans une forme de rareté qui va nous imposer un certain nombre de ruptures, de crises et peut-être même de pénuries, particulièrement en ville. Entrer dans ce monde avec une culture d'individualisme et de compétition nous apparaît risqué pour la stabilité sociale, ce qui implique aussi d'engager une transition sociale et sociétale pour développer les cultures d'entraide, d'interrelation, de solidarité qui offriront de bien meilleures perspectives de résilience. Rendre nos villes résilientes, c'est-à-dire capables de faire face aux changements à venir sans compromettre les services de base qu'elles offrent, impose d'engager les transitions nécessaires. L'agriculture urbaine est un outil qui peut contribuer à accélérer les transitions sociales, sociétales, écologiques, alimentaires et territoriales. Avant de vous détailler nos propositions, nous vous proposons de visionner un petit film qui représente l'agriculture urbaine dans le contexte qu'a plu explorer notre section. est-ce qu'il y a un petit film ? Sous-titrage ST' 501 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 On propose de mettre en œuvre une politique ambitieuse d'encouragement au développement de l'agriculture urbaine en soutenant les projets à fonction environnementale, ici la biodiversité et le verdissement des villes, les projets qui s'intègrent dans l'alimentation territoriale, ici les toits de l'Opéra Bastille et les champignons et endives cultivés dans des parkings désaffectés, et puis les projets qui offrent des fonctions sociales, ici du lien entre les générations. Nous tenions à ce moment de la présentation à proposer un focus sur l'agriculture urbaine dépendante des hautes technologies, car elle fait souvent la une des médias, mais elle n'est pas représentative à elle seule de la diversité de l'agriculture urbaine et elle l'interroge à plusieurs titres. Déjà, malgré ses promesses de productivité, elle ne nourrira pas les villes. Elle demande des investissements conséquents pour une durabilité économique très incertaine. Les hautes technologies engendrent une augmentation directe ou par effet rebond des consommations d'énergie, comme l'a déjà soulevé le CESE. Dans son avis sur l'innovation. Elles sont souvent détachées des réalités écologiques, avec des productions hors saison, et puis elles ne jouent pas de rôle social et ne contribuent pas à la végétalisation des villes. Pour ces raisons, nous choisissons de rejoindre l'ADEME, qui dans son rapport sur l'agriculture urbaine de 2017 dit « L'agriculture urbaine technologique peut s'éloigner des objectifs d'alimentation durable. Ce type de projet doit faire l'objet d'évaluations afin d'objectiver le bilan environnemental. Les projets qui réussiront à utiliser les ressources énergétiques telles que des surplus de chaleur, des lieux dans lesquels ils prennent place, peuvent ponctuellement être porteurs de solutions. » Parmi le foisonnement de projets, l'orientation globale des préconisations vise à soutenir ceux qui rendent des services d'intérêt général et qui contribuent à rendre les villes plus durables. Nous pensons qu'il faut soutenir les projets qui s'intègrent dans l'alimentation territoriale et qui remplissent des fonctions environnementales, sociales ou sociétales. Cela passe bien sûr par des dispositions financières qui orientent les soutiens publics, de manière à assurer la rémunération de services rendus par l'agriculture urbaine. Mais cela appelle également d'autres types de mesures pour les collectivités territoriales, comme l'accompagnement des porteurs de projets, avec la conception de conventions type entre porteurs et collectivités, ou encore la création d'une responsabilité agriculture urbaine facilement identifiable pour répondre aux questions et apporter tout l'accompagnement souhaitable. Lors des auditions et visites, nous avons compris que l'obstacle majeur au développement de l'agriculture urbaine réside dans la difficulté de disposer d'espaces suffisants. C'est pourquoi nous préconisons d'adapter les règles d'urbanisme pour que l'agriculture urbaine change d'échelle et soit un outil au service de l'objectif zéro artificialisation nette du plan biodiversité. Pour cela, un pourcentage de terrain pourrait être dédié à l'agriculture urbaine et périurbaine en pleine terre, au sein des PLU et PLUI. Dans le même temps, il s'agit de veiller à ce que les terres agricoles nécessaires soient effectivement préservées dans le cadre du SCOT, en fonction des besoins alimentaires du bassin de population. Les terrains laissés en déshérence, dans lesquels une activité d'agriculture urbaine est lancée, pourraient être exonérées de manière temporaire, 5 ans par exemple de taxes foncières sur l'eau non bâtie. Les propriétaires d'espaces urbains ne sont pas familiers avec les mises à disposition à long terme dans lesquelles s'inscrit nécessairement tout projet agricole. Cela peut être un frein à l'installation en ville. C'est pourquoi nous préconisons d'intégrer dans la réforme du droit foncier une réflexion sur des dispositions spécifiques à l'agriculture urbaine dans le cadre du statut du fermage. Parallèlement, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs doivent être élaborés pour favoriser et mesurer le développement durable de l'agriculture urbaine et éclairer les décisions des pouvoirs publics afin de l'intégrer dans la planification urbaine. Il porterait notamment sur la qualité agronomique et la pollution des sols, les analyses de cycles de vie ou encore le coefficient d'absorption des eaux des sols et la création de grilles de critères communes. Au-delà de ces aspects fonciers, on peut également s'appuyer sur l'architecture. Dans les milieux urbains très densifiés, les terrains disponibles sont rares, contrairement aux toitures. Nous proposons par conséquent d'intégrer obligatoirement dès la conception de nouveaux bâtiments commerciaux, industriels et administratifs et en cas de rénovation lourde de bâtiments existants, les conditions nécessaires à l'installation de projets d'agriculture urbaine. Cela concerne par exemple la portance des toits ou l'installation de systèmes de récupération d'eau pluviale et usée et de déchets compostables. Les promoteurs de bâtiments à vocation d'habitat devraient être incités à faire de même. Pour que de telles démarches fonctionnent, il faut que tous les acteurs concernés les intègrent systématiquement dans leurs activités professionnelles. C'est pourquoi nous préconisons d'introduire des modules sur l'agriculture urbaine dans les formations initiales et continues des architectes, urbanistes, ingénieurs du BTP, paysagistes, agronomes et agents des collectivités territoriales. La recherche doit aussi être mise en contribution, sachant que de nombreux travaux sont déjà menés sur les thématiques liées à l'agriculture urbaine. Il convient de les intensifier sur certains sujets, comme l'évaluation de tous les types de services rendus par l'agriculture urbaine. Les questions relatives à la réduction et la valorisation des déchets ménagers et végétaux et des matériaux de construction pour servir de support de culture, ainsi qu'à la récupération et à la réutilisation des eaux pluviales. Et bien sûr, toutes les ressources issues de la digestion humaine méritent aussi d'être approfondies. Nous en venons enfin à des préconisations spécifiquement dédiées à chacune des trois fonctions d'intérêt général fournies par l'agriculture urbaine. Commençons par la fonction environnementale. Nous avons déjà souligné les apports de l'agriculture urbaine en matière de végétalisation des villes et les arbres ont un rôle prépondérant. Ils permettent de refroidir l'air, ils permettent de réduire les échauffements des sols et des façades, ils permettent de réguler l'eau en ville et puis enfin, ils stockent du carbone et filtrent également les polluants. Nous souhaitons donc que soit donné plus d'espace aux arbres fruitiers car ils sont nourriciers en consacrant dans la planification urbaine un volume de terre dédié aux réseaux racinaires. On insiste sur un point, c'est que l'avis que nous vous présentons ici est le troisième à recommander la plantation d'arbres nourriciers en ville avec la qualité de l'habitat en 2017 et la nature en ville en 2018. Le troisième donc. Nous souhaitons que le CESE soit entendu et que des dispositions permettent rapidement de mettre en oeuvre cette recommandation. Sur la transition alimentaire, nous avons déjà dit qu'il est utopique de considérer que l'agriculture urbaine peut nourrir toute la ville. En revanche, elle peut y contribuer grâce à une bonne complémentarité avec les agriculteurs avec les agricultures périurbaines et rurales. C'est dans cet objectif que nous appelons à généraliser les projets alimentaires territoriaux et à veiller à leur articulation avec les outils de planification foncière comme les PLU et les SCOT. Voici une illustration d'une dynamique de développement territorial créée autour de la micro-ferme urbaine du réseau Cocagne installée à Lousse, en Goëlle, au cœur du bassin minier. Elle a été à l'origine d'une plateforme logistique mise en place avec les agriculteurs biolocaux. Elle a généré un parcours d'insertion par l'activité économique avec la production, le conditionnement, les livraisons. Elle a aussi permis des chantiers d'apprentissage du jardinage et de cuisine et elle a même débouché sur la création d'une monnaie locale complémentaire. Elle est désormais aujourd'hui intégrée au projet alimentaire territorial de la ville. Sur la transition sociale et sociétale, enfin, le potentiel de l'agriculture urbaine est immense pour recréer du lien, cultiver l'entraide et se reconnecter à la nature, toutes ces choses essentielles pour renforcer la stabilité sociale et s'adapter au monde qui vient. Nous proposons d'abord de permettre aux plus jeunes de renouer avec la capacité et le plaisir de cultiver la terre en développant les jardins scolaires et en renforçant leur lien avec les cantines. En matière de résilience, il nous semble que savoir faire pousser des légumes et être acteur de son alimentation, ce sont des matières au moins aussi importantes que les maths et le français. Mais les adultes urbains et en particulier les professionnels des secteurs sociaux, éducatifs et sanitaires sont aussi invités à considérer les plus-values que des projets d'agriculture urbaine peuvent apporter à leur activité. Fort de ces résultats en matière d'insertion, nous préconisons d'intégrer l'agriculture urbaine dans le cadre de la réforme en cours de l'insertion par l'activité économique au travers de la relance d'une politique d'appels à projets nationaux et de pôles territoriaux de coopérations économiques. Enfin, pour permettre aux jardins collectifs de bénéficier d'une meilleure assise, d'une plus grande stabilité et d'un déploiement en phase avec la demande grandissante, il nous semble utile de consolider les statuts juridiques de ces différents types de jardins, qu'ils soient familiaux, partagés, d'insertion, pédagogiques ou encore thérapeutiques. Pour conclure, nous aimerions citer Michel Serres qui en 1990 disait à Bernard Pivot « Si vous m'interrogiez en janvier 2000 sur l'événement le plus important du XXe siècle, je vous répondrai c'est la disparition de l'agriculture en tant qu'activité pilote de l'humanité. Au début du siècle, selon les pays, nous étions entre 60 et 80% d'agriculteurs et maintenant c'est terminé. Nous n'avons plus ce rapport-là au sol, il faut transformer notre conduite et cela passe par l'éducation. » Michel Serres avait sans doute raison, le monde dans lequel nous entrons va nous imposer de retrouver ce rapport au sol. Le maire de Los Anguels estime qu'on ne pourra transformer la société que par une entrée plaisir et désir. L'entrée morale est importante mais seule elle ne suffit pas. Le plaisir, le partage, le sens sont des facteurs de changement de la société très efficaces et les acteurs de l'agriculture urbaine que nous avons rencontrés et que nous remercions en sont des preuves vivantes. Nous tenons enfin à remercier la section agriculture pour la qualité de nos échanges, le service communication du CESE qui a su répondre à toutes nos demandes avec un grand professionnalisme et en particulier Alexandra Taxier et Céline Valberg ainsi que nos chers administrateurs Philippe et Myriam et notre secrétaire Louis pour leur disponibilité, leurs compétences et leur sourire et merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci. Je vais donc appeler à la tribune le premier groupe, la CGT, Madame Anne Gareta. Merci. Cet avis décrit de façon non exhaustive toutes les formes, les dimensions et les finalités que peut recouvrir l'agriculture urbaine et je remercie les co-rapporteurs pour ce travail. Il est souligné que l'agriculture urbaine assure des fonctions multiples, qu'elle doit répondre aux enjeux de durabilité des villes, mais que certaines formes ou projets ne répondent pas toujours à ces enjeux. Par ailleurs, cet avis démontre, à juste titre, que l'agriculture urbaine connaît un développement anarchique, mais qui correspond cependant à des besoins et souvent en fort lien avec les collectivités locales. De multiples projets soutenus par l'argent public émergent, ce que nous pouvons partager à partir du moment où ces projets répondent réellement à l'intérêt général. aux enjeux environnementaux, à la refondation des liens sociaux et participent à une alimentation de qualité et de proximité. Il apparaît dans le texte, je cite, que l'emplacement du curseur politique de soutien de l'agriculture urbaine est lui aussi une affaire très sérieuse, de nature à conditionner une partie de l'avenir de nos villes. Il est également reconnu dans sa définition que celle-ci se caractérise par la diversité de ses fonctions dont certaines peuvent relever de l'intérêt général. Elle peut combiner production alimentaire, finalité sociale, environnementale et pédagogique. Au travers de ces éléments et de cette définition, nous serions à même de considérer que l'agriculture urbaine devrait relever essentiellement deux missions de services publics. Ainsi, au vu du foisonnement des projets qu'elle connaît, des soutiens publics qui sont très souvent engagés par les collectivités locales et l'État, il paraît essentiel que l'agriculture urbaine doit être une activité organisée et évaluée sous le contrôle des collectivités locales, voire de l'État, dans le but de satisfaire l'intérêt général. L'État et ou les collectivités locales ne peuvent pas être réduites à de simples payeurs, sans finalement aucun autre moyen d'intervention. Ce qui est confirmé dans la préconisation 6, qui affirme rendre identifiable au sein des communes urbaines une responsabilité agriculture urbaine. Ce qui, à l'évidence, ne réglera pas à elle seule la dimension fondamentale de mission de services publics loin sans faux. Nous regrettons dans cet avis que cette dimension d'un véritable service public de l'agriculture urbaine ne soit pas présente, car il paraît essentiel, comme le fait ressortir à l'avis, d'organiser celle-ci, de la structurer pour la pérenniser et la planifier de façon à ce qu'elle réponde aux objectifs que l'on se fixe dans l'intérêt général. Le groupe CGT considère que les logiques dévoilées et les débats au sein de la section ont permis d'approfondir des aspects importants. Pour ces raisons, la CGT votera le projet d'avis. Merci. Pour CGTFO, M. Yves Cotelin. M. le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, la ville a toujours été la conséquence et le réceptacle des évolutions de nos modèles économiques et sociaux. Initiée par la révolution industrielle, la migration des ruraux vers les villes a complètement bouleversé l'occupation de l'espace en France sur plus d'un siècle et demi d'histoire. En 1846, près de 76% de la population française était rurale et aujourd'hui, 82% des habitants vivent en ville. Même si les villes se sont essentiellement constituées grâce aux apports de l'exode rural, ces deux mondes se sont souvent inscrits dans des modes de vie, des valeurs et des visions du monde parfois opposées. Au niveau économique, la ville tire sa richesse d'activité secondaire est tertiaire et le travail agricole demeure une activité essentiellement rurale. Or, nous sommes confrontés aujourd'hui à de nouveaux enjeux et la dichotomie entre l'espace rural et l'espace urbain est de moins en moins opérante. Même timidement, l'agriculture sort aujourd'hui des champs et entre dans les villes pour s'installer dans des espaces qui n'étaient pas du tout prévus à cette vocation. L'agriculture urbaine prend donc forme, se développe, invente de nouvelles techniques pour s'adapter aux contraintes et aux spécificités des villes. Le travail de la terre n'est plus, comme jadis, un objet de moquerie des citadins qui sont, au contraire, de plus en plus intéressés par le retour à la nature et au contact avec le monde végétal et animal. Cet intérêt pour l'agriculture urbaine s'inscrit dans un contexte où le changement climatique est de plus en plus vu comme une menace qu'il est nécessaire de contrer en agissant à tous les niveaux. L'agriculture urbaine peut donc accélérer la revégétalisation de l'espace urbain et ainsi aider à fixer une partie du CO2 en diminuant sa concentration dans l'atmosphère. Elle peut aussi aider au développement de la biodiversité, à la réintroduction et à la préservation d'espèces animales et végétales et les miner des villes malgré leur utilité dans l'équilibre des écosystèmes. Au niveau économique et social, elle peut aider au développement de nouvelles opportunités économiques, créatrices d'emplois et de richesses qui ouvrent sur de nouveaux défis en termes de recherche et d'innovation pour adapter cette agriculture aux contraintes de l'espace urbain. Elle peut remodeler l'espace, créer une nouvelle forme de sociabilité, de solidarité envers les citadins, renforcer le lien social, améliorer la qualité de la vie, jouer un rôle didactique et pédagogique et aider au transfert de savoirs pratiques entre générations. Pour notre groupe, ce projet d'avis est un bel outil de sensibilisation et de vulgarisation de l'agriculture urbaine et des multiples avantages qu'elle porte. La majorité des préconisations qu'il propose sont dans le sens de son encouragement et de son développement mais aussi son intégration dans l'environnement physique, institutionnel, économique et social de l'espace urbain. Nous soutenons donc ces préconisations. Nous insistons par ailleurs sur l'importance que cette nouvelle activité en développement respecte les normes sociales et le doigt du travail. Le groupe FO, votre... Merci. Madame Véronique Blain pour le groupe de la coopération. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues, tout d'abord, je souhaite vous présenter les excuses de Christophe Grison, membre actif de la section agriculture. Il a été retenu par des obligations professionnelles et m'a demandé de prononcer la déclaration du groupe. Dans le projet David aujourd'hui, l'agriculture urbaine a été finement définie comme étant une activité exercée en milieu intra-urbain. Elle peut avoir différentes finalités pouvant se combiner, pédagogique, économique ou environnementale. Ensuite, en fonction de la vocation des projets, elle peut prendre une forme marchande ou non marchande. Le groupe de la coopération est sensible aux projets à viser social ou pédagogique comme par exemple les jardins d'insertion dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Il est également attentif à ce que les projets à finalité commerciale soient réellement rentables au regard des fonds qu'ils ont permis de lever. Pour bénéficier de soutien public, le fait qu'un projet d'agriculture urbaine doive satisfaire au moins à deux des critères cités dans la préconisation 1 nous semble judicieux d'une part afin de ne pas disperser les moyens et d'autre part afin de répondre aux réelles attentes sociétales en la matière. De plus, comme proposé en préconisation 15, pour mieux éclairer les décisions publiques, il conviendrait de développer des programmes de recherche pluridisciplinaire pour mieux évaluer les aménités et les services sociétaux rendus par l'agriculture urbaine et la viabilité des modèles économiques. La complémentarité entre agriculture urbaine, périurbaine et rurale est en outre à consolider. Il y a là un véritable enjeu, notamment pour les coopératives agricoles en termes d'approvisionnement et de logistique. En ce sens, la généralisation des projets alimentaires territoriaux et leur articulation avec les outils de planification foncière serait de nature à faciliter le dialogue entre ces différentes agricultures. La question foncière est par ailleurs fondamentale. La future réforme du droit foncier rural pourrait intégrer les réflexions du projet d'avis. Pour ce qui est des règles d'urbanisme, nous souhaitons attirer l'attention sur le nécessaire équilibre à trouver pour que l'agriculture urbaine reste compatible avec les besoins au logement de nos concitoyens et avec le besoin de mixité sociale dans les villes. par ailleurs, si nous estimons que l'impact de ces projets sur le réchauffement climatique en ville reste faible, nous considérons néanmoins que leur intérêt est réel pour la reconnexion de nos concitoyens ou différemment de production agricole. En conclusion, nous remercions les rapporteurs d'avoir défriché ce sujet et nous voterons en faveur de ce projet d'avis. Merci. Madame Joëlle Prévost-Badère pour le groupe Entreprises. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs, l'avis présenté ici a le mérite d'éclairer la diversité de ce que représente aujourd'hui l'agriculture urbaine et d'en démontrer les nombreux atouts. Le groupe des entreprises est favorable au développement de l'agriculture urbaine car cette activité répond à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Sans opposer l'agriculture rurale et l'agriculture urbaine et pour favoriser son essor, cette dernière nécessite de réfléchir à des dispositions innovantes en termes de règles foncières et d'urbanisme de modèles économiques. Car l'agriculture urbaine nous impose de repenser les aménagements territoriaux nécessaires, l'articulation entre alimentation, environnement et agriculture sans oublier de lever les freins à la durabilité des systèmes ou exploitations. Le projet d'avis émet des propositions visant à moderniser les règles et pratiques en vigueur ou encore destinées à mieux accompagner les acteurs. Ce dont nous ne pouvons que nous en féliciter comme en témoigne la volonté de généraliser les projets alimentaires territoriaux en les articulant avec les outils de planification financière, PLU-SCOT, ou encore d'élaborer des indicateurs ad hoc compatibles avec les impératifs du développement durable. L'agriculture urbaine est un vecteur positif de cohésion sociale et un atout écologique indéniable pour nos villes. C'est pourquoi cette nouvelle forme d'activité est à encourager, toutefois, de façon raisonnée et prudente, car il existe encore peu de données fiables. Sur ce sujet nouveau que nous avons apprivoisé ensemble, les discussions ont été très constructives, les visites passionnantes, et nous en remercions les rapporteurs, nous exprimerons juste deux regrets. Celui de manque de reconnaissance et de soutien aux jeunes start-upers qui se lancent dans des expérimentations et mériterait d'être accompagnés et encouragés pour retravailler leurs modèles économiques. Celui de ne pas avoir vu reprise notre préconisation de développer une ferme urbaine sur une partie des 1418 mètres carrés des toits du Palais d'Iéna, probablement l'un des espaces parisiens le plus favorable qui soit en termes de place et d'accessibilité. Et puis, quelle meilleure illustration de notre nom pourrions-nous trouver que cette combinaison très concrète de l'économique, du social et de l'environnemental. En saluant le travail de qualité sur ce sujet moderne et peu exploré, le groupe des entreprises votera favorablement cet avis. Merci. Madame Florence Denis-Packier pour le groupe Environnement et Nature. Pour le groupe Environnement et Nature, non, après la vie, nature en ville, une nouvelle bouffée d'oxygène, de beauté et de bien-être entre à nouveau dans notre hémicycle avec l'agriculture urbaine. En 1848, paraissait un remarqué manuel pratique de la culture maraîchère de Paris qui vient d'être fraîchement réédité. Et au début du siècle dernier, des légumes poussaient encore à un petit kilomètre de la tour Eiffel récemment construite. En s'étendant, les métropoles ont relégué au loin leurs ceintures agricoles et leurs sources d'alimentation. Le degré d'autonomie alimentaire des grandes aires urbaines est ainsi tombé à 2% en France, éloignant le consommateur et le citoyen des lieux de production, mais aussi des cycles de la nature. Aujourd'hui, nature et production alimentaire veulent reconquérir la ville. Beaucoup de nos concitoyens le souhaitent. Selon le programme des Nations unies pour l'environnement, un tiers d'entre eux rêvent de disposer d'un jardin nourricier. La tendance mobilise déjà de nombreux acteurs, réseaux professionnels, distribution, associations, entreprises innovantes, mais est-ce possible et à quelles conditions ? À ces questions, la vie apporte des réponses à la fois claires et nuancées. L'agriculture urbaine est extrêmement variée tant par ses formes que par son modèle et ses finalités. La vie s'appuie sur la multiplicité des services que l'agriculture urbaine peut rendre. Cependant, notre groupe alerte sur la prolifération de projets fondés sur les hautes technologies, particulièrement énergivores et émettrices de carbone. Pour le groupe Environnement et Nature, le bon projet, susceptible d'être soutenu par des fonds publics, est celui qui rend, dès aujourd'hui, les services incontournables que l'on attend d'un lieu de vie. Assurer la résilience du tissu urbain vis-à-vis du défi climatique en contribuant à atténuer les îlots de chaleur de quelques degrés en alternative à la climatisation, participer à une meilleure gestion des déchets urbains via le compostage ou les sols reconstitués, s'articuler avec les objectifs de zéro artificialisation nette, tendre vers une plus grande autonomie alimentaire des villes en lien avec les agricultures périurbaines et rurales, et le tout en s'accompagnant de plus-values sociales, solidaires, esthétiques, sanitaires et pédagogiques. Nos villes doivent donc se rénover et relever le défi de la résilience en intégrant l'accueil de végétation, productive ou non, sur tous les bâtiments, quelles que soient leurs fonctions. Par ailleurs, plus d'espace doit être donné aux arbres et à leurs racines, ces alliés sûrs contribuant au cycle de l'eau, à l'étonnation des canicules et à l'accueil de la biodiversité. Félicitons nos deux rapporteurs qui ont montré que nous pouvions avancer ensemble, c'est bien la valeur ajoutée du CESE qui est montrée ici, et le groupe Environnement et Nature votera avec plaisir cet avis. Merci. Madame Pascale Vion pour le groupe Mutualité. Les villes sont confrontées à de multiples défis sociaux et environnementaux auxquels l'agriculture urbaine peut contribuer à apporter des réponses utiles. Selon certaines études, l'agriculture urbaine peut nourrir 10% de la population urbaine, mais elle participe également à la lutte contre le changement climatique, au renforcement de la citoyenneté et au soutien à l'insertion. Longtemps négligée, elle est aujourd'hui en plein développement et certains départements, comme la Seine-Saint-Denis, renouent avec leur passé maraîcher. Comme le souligne le projet d'avis, les acteurs sont multiples. Structures de l'ESS, citoyennes et citoyens, collectivités territoriales, agricultrices, agriculteurs, start-up, chercheurs, chercheuses, pour des finalités différentes. Notre groupe souhaite plus particulièrement insister sur le rôle que peut jouer l'agriculture urbaine en matière de santé et d'insertion des publics précaires. Tout d'abord, l'agriculture urbaine présente un enjeu alimentaire et nutritionnel en permettant, dans le cadre de l'autoproduction dans les jardins collectifs, d'augmenter la consommation de fruits et légumes et de prévenir l'obésité d'autres maladies. Elle permet aussi de favoriser l'exercice physique et le bien-être mental, de rompre avec l'isolement social à travers l'activité de jardinage, par exemple. Ces deux axes participent donc pleinement à la santé des populations urbaines qui peuvent en bénéficier. Les jardins scolaires, les jardins thérapeutiques, ou les jardins d'insertion en sont des exemples qui mériteraient d'être développés. En réinvestissant le tissu urbain, elle joue un rôle non négligeable en matière environnementale et contribue notamment à la lutte contre les pollutions atmosphériques et au rafraîchissement de l'air qui présentent des effets bénéfiques sur la santé. L'agriculture urbaine est aussi un levier pour l'insertion, la cohésion sociale et représente un tremplin social pour les personnes précaires. Ainsi, le projet d'avis cite notamment le réseau des jardins de cocagne qui rassemble 110 structures d'insertion et employés 4600 salariés en insertion en 2018. A travers la production de légumes biologiques, ces structures, actrices de l'ESS, permettent à des personnes éloignées de l'emploi de reconstruire un projet professionnel et personnelles. C'est pourquoi il est important, comme le souligne le projet d'avis, de prendre en compte cette dimension dans le cadre de la réforme de l'insertion par l'activité économique. Il s'agit donc d'une filière d'avenir à condition qu'on ne la résume pas à une fonction alimentaire mais qu'on la prenne en compte dans toutes ses fonctions environnementales, sociales, économiques et pédagogiques. Le groupe de la mutualité votera l'avis. L'agriculture urbaine est une affaire sérieuse. Notre groupe partage l'introduction de cet avis qui a réussi à montrer qu'agriculture urbaine et rurale ne s'oppose pas mais s'alimente mutuellement. Cet avis est complet car il montre toutes les facettes de l'agriculture urbaine. De la partie médiatique connue du grand public au revers de la médaille où l'on trouve des projets en difficulté économique ou très technologique qui vont à rebours d'une réelle transition écologique. Pour notre groupe l'agriculture urbaine peut-être doit être un formidable outil de résilience des villes de cohésion sociale d'inclusion d'éducation de formation et de changement des pratiques. Parce que ces espaces permettent aux citoyens d'être actrices et acteurs de leur environnement ils donnent à chacun les moyens d'expérimenter une autre manière de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Beaucoup d'éléments ont retenu notre attention et plusieurs préconisations nous paraissent particulièrement pertinentes. D'abord celles qui vont vers une clarification et une harmonisation des éléments juridiques et administratifs afin de rendre plus simple l'installation de ces projets. Les acteurs qui travaillent dans ce domaine se retrouvent encore trop souvent bloqués par une législation mal adaptée. L'outillage des collectivités locales afin de favoriser leur implantation est particulièrement important mais en lumière cet avis. Ils sont en grande partie la clé de réussite de ces projets. Ensuite le lien avec l'insertion par l'activité économique. Beaucoup de projets intègrent les différentes dimensions de l'agriculture urbaine et de l'inclusion sociale ce qui nous paraît fondamental pour une transition écologique et solidaire. L'avis en cours sur les droits sociaux des détenus montre notamment combien il est important d'avoir des structures qui permettent ces réinsertions par l'activité économique. Nous soutenons donc la préconisation qui vise à relancer une politique d'appel à projets nationaux de PTCE en agriculture urbaine d'insertion. Enfin les volets formation et recherche nous paraissent également particulièrement précieux car ils permettent à la fois le développement de cette agriculture mais également les capacités de résilience de l'environnement urbain face au changement climatique. Pour finir la dimension éducative pour l'ensemble des générations nous semble particulièrement important pour rapprocher un peu plus les urbains avec le fonctionnement de la nature à tendre forte des habitants au moins autant que celle de la nature. Pour ces raisons notre groupe votera naturellement cet avis. Merci. Monsieur Christian Vernodon pour le groupe Outre-mer. Messieurs les rapporteurs merci beaucoup merci beaucoup pour cet avis dont le mérite principal est de démontrer qu'il n'a pas été nécessaire qu'une loi nationale soit votée soit votée pour qu'à l'échelle locale notamment de communes de quartiers de terroirs un foisonnement d'initiatives tant publiques que privées conduisent les habitants à commencer par les enfants à se réapproprier la maîtrise de leur alimentation en substituant dans leur consommation à des produits achetés ailleurs et bien souvent très loin ailleurs des aliments sains produits localement. Merci d'avoir démontré que ce processus répond en fait à une véritable déclinaison concrète sur le terrain d'un projet de développement durable propre à chaque territoire associant des dimensions sociales éducatives culturelles environnementales mais aussi bien sûr sanitaires puisqu'il n'y a pas meilleure politique de santé possible que celle consistant à promouvoir une alimentation saine et équilibrée et aussi sociétale puisqu'il n'y a pas meilleur lieu de convivialité amicale et familiale que de jardiner cuisiner et bien sûr manger ensemble y compris sur des ronds-points d'ailleurs. Dans nos outre-mer aussi des communes des associations des entrepreneurs individuels des coopératives des citoyens engagés bénévoles n'ont pas attendu que des lois soient votées pour promouvoir d'innombrables formes de production alimentaire locale intégrés intégrés dans un processus global de réappropriation de la maîtrise de leur alimentation par les populations. Dans nos territoires on peut citer ainsi de manière non exhaustive la multiplication des plantations dans les cours d'école de légumes et d'arbres fruitiers afin d'acculturer tous les enfants à une agriculture et à une alimentation saine. L'utilisation de ces productions pour fournir en produits sains et frais les cantines scolaires le développement de mises à disposition de terrain public pour la réalisation de jardins solidaires la fourniture de cours gratuits aux familles notamment modestes en agriculture domestique le développement de marchés communaux de produits frais des stages d'insertion proposés aux personnes en rupture de société et surtout souvent encore en prison basés sur l'apprentissage du métier d'agriculteur. L'une des caractéristiques économiques de ces nombreuses formes d'action est qu'en général elles ne coûtent pas cher mais qu'elles peuvent rapporter gros en termes de réel développement humain même si bien évidemment on n'en retrouvera que des traces insignifiantes dans nos indicateurs de croissance du PIB. Merci enfin de nous avoir fait entrevoir que des solutions existent aux grands défis posés à nous par la transition écologique et environnementale mais que ces dernières ne procéderont pas de loi de texte constitutionnel aux seuls propos incantatoires mais avant tout de la mobilisation de tous à des échelles locales en application du principe de subsidiarité. Ceci suppose cependant aussi qu'on laisse les habitants et leurs élus de temps s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît chers collègue chers collègues agricultures urbaines parfois portées par des start-up à coût de millions d'euros. Agriculture urbaine quel oxymore. Naguère, les quartiers populaires avaient des jardins ouvriers familiaux hélas souvent disparus depuis sous le béton et le bitume. Ces jardins avaient une réelle vocation alimentaire. Ils créaient du lien social, les vieux de la ZUP partageaient leur savoir-faire. L'agriculture urbaine d'aujourd'hui recouvre différentes initiatives sur des délaissés de terre, sur les toits végétalisés, des entretiens d'espaces verts par des chèvres ou des moutons, pratiques qui contribuent à une cohabitation apaisée dans les quartiers, dans des approches multifactorielles d'insertion, de pédagogie alimentaire, de la découverte partagée de la réalité des plantes et de la saisonnalité. Mais aussi des programmes plus discutables, faisant pousser des salades dans un troisième sous-sol parisien ou des fraises dans des conteneurs métalliques chauffés et éclairés. Pour ça, on chauffe et éclaire dans ces milieux artificiels et stériles quand par ailleurs on pose des panneaux solaires sur des terres fertiles au nom d'une modernité improbable et d'un technicisme décomplexé. Dans le même genre d'excès, la mairie de Romainville investit 5 millions d'euros pour construire deux tours maraîchères de plusieurs étages qui produiront 12 tonnes de légumes par an. Ils sont fous ces Romains villois. 5 millions pour seulement 12 tonnes de légumes par an, 416 euros d'investissement par kilo de légumes produits. Quelle gabgie ! Nous ne nous trompons pas. Oui, l'agriculture urbaine est intéressante sous divers aspects. C'est une mise en œuvre d'un projet urbain différent par lequel la contribution aux besoins alimentaires est réelle mais cependant globalement limitée. Ces actions font avancer la réflexion sur l'espace urbain et certaines villes participent à la création de jardins partagés ou initient des projets de végétalisation. C'est aussi un moyen de limiter la température des villes l'été. Mais l'enjeu essentiel reste cependant de limiter l'étalement des villes de limiter surtout l'artificialisation des terres agricoles. Zéro artificialisation nette c'est construire la ville sur la ville c'est reprendre les friches commerciales les friches industrielles réhabiliter les habitations délaissées même si ça coûte plus cher. Merci Monsieur Pierre Lafon pour le groupe Profession libérale Monsieur le Président Messieurs les rapporteurs chers collègues toiture façade court espace vert sous-sol friche voie ferroviaire abandonnée les possibilités ne manquent pas pour développer l'agriculture urbaine outre qu'elle bénéficie d'un engouement important de la part des citoyens des acteurs publics l'agriculture urbaine offre un triple intérêt alimentaire sociétal environnemental alimentaire bien sûr bien que comme l'indique clairement la vie l'agriculture urbaine n'a pour vocation que d'être un modèle complémentaire de production agricole qui témoigne nécessairement du rapprochement entre lieux de production et lieux de consommation et à ce titre notre groupe est favorable à la précommunisation visant à généraliser les projets alimentaires territoriaux les PAT afin d'assurer la complémentarité entre agriculture urbaine périurbaine et rural l'intérêt est également sociétal car l'agriculture urbaine contribue à redonner de la vie à des lieux qui parfois en manquaient cruellement exemple parfait les jardins collectifs qui ont été évoqués créent du lien social favorisant l'activité physique éduquant à une meilleure alimentation et offrant des loisirs diversifiés pour les enfants mais aussi pour les adultes les citadins les citadines aspirent toujours davantage à retisser des liens avec la nature l'agriculture urbaine est une réponse concrète et pérenne à condition que ces projets soient adaptés répondent aux véritables enjeux du territoire c'est pourquoi notre groupe est favorable aux préconisations visant à consolider le statut juridique des jardins collectifs ainsi qu'à associer impliquer les collectivités locales intérêt environnemental enfin les toitures peuvent représenter près d'un tiers de la surface horizontale d'une ville et le substrat végétal de ces toitures permettrait de retenir jusqu'à 70% de l'eau de pluie rétention à laquelle s'ajoute la limitation des faits d'îlots de chaleur comme cela a été tout à fait pertinemment présenté la végétalisation des façades des toitures améliore également l'isolation thermique et phonique des bâtiments et à ce titre notre groupe est favorable à la préconisation visant à modifier les règles d'urbanisme mais ils souhaitent cependant mettre en garde contre des préconisations trop brutales et donc nécessairement inapplicables en ce sens imposer dès la conception de tout nouveau bâtiment commerciaux industriels administratifs et aussi rénovation l'obligation de satisfaire aux conditions générales pour l'installation des projets d'agriculture urbaine aggrave significativement le coût de toute construction ou rénovation lourde pour notre groupe une incitation fiscale aurait été préférable cette réserve n'altère pas le grand intérêt pour nous de cet avis il permet de réinventer une partie de notre modèle alimentaire social et environnemental c'est pourquoi le groupe des professions libérales remercie les rapporteurs et l'administration de la section pour la qualité de leur travail et leur présentation et votre avis merci monsieur Dominique Marmier pour le groupe UNAF l'avantages les plus significatifs de l'agriculture urbaine sont ses capacités à augmenter le capital social le bien-être de la communauté et l'engagement civique autour du système alimentaire c'est en ces termes que le rapport de mai 2016 du centre pour un avenir viable de l'université John Hopkins évalue l'apport de l'agriculture urbaine tout en rappelant aussi qu'elle crée plus de liens sociaux que de nourriture l'avis délimite le périmètre de ce type d'agriculture en précisant ses différentes fonctionnalités sont par exemple détaillés les jardins familiaux pour apporter une ressource alimentaire aux familles et créer du lien social avec des initiatives telles qu'elles les incroyables comestibles l'agriculture urbaine est également vue comme une voie pour prévenir la production de déchets et aider à leur recyclage des initiatives comme Cocotarium c'est-à-dire un poulailler urbain qui recycle sont de nature à faire évoluer les comportements des familles à réduire le gaspillage alimentaire toujours au rang des bénéfices l'agriculture urbaine peut être un atout en matière de santé publique au regard de la réduction du stress par la limitation des bruits elle permet de rafraîchir les villes en période de canicule enfin si l'agriculture urbaine peut contribuer à la lutte contre l'obésité nous pensons qu'il faut surtout agir sur les modes de vie l'éducation et le développement d'activités physiques et sportives une fois ce panorama dépeint vous avancez messieurs les rapporteurs 16 préconisations opérationnelles pour le développement raisonné de l'agriculture urbaine le groupe de l'UNAF soutient particulièrement la préconisation 3 qui appelle à la généralisation des projets alimentaires territoriaux en les articulant avec les outils de planification foncière type PLU ESCOT l'enjeu est d'importance pour rapprocher production et consommation locale tout en favorisant la complémentarité entre agriculture urbaine périurbaine et rurale la préconisation 11 s'inscrit dans la droite ligne d'un avis du CESE adopté en avril 2017 la qualité de l'habitat condition environnementale du bien-être et du mieux vivre ensemble une nouvelle impulsion doit être donnée à la politique de création de jardins collectifs qu'il s'agisse des jardins familiaux ou partagés ou autres leur statut juridique devrait être consolidé en tenant compte de leur différence d'objectifs enfin la préconisation 13 vise au recensement et au développement des jardins scolaires approvisionnant en partie la cantine le jardin représente un espace pédagogique et ludique incomparable en sensibilisant les enfants il s'agit aussi d'atteindre les parents pour qu'à leur tour ils puissent changer leur habitude alimentaire en lien avec une production locale de saison et respectueuse de l'environnement le groupe de l'UNAF vous remercie messieurs les rapporteurs pour ce travail et votera le projet d'avis merci monsieur Christian Chevalier pour le groupe UNSA monsieur le président chers rapporteurs chers collègues le mérite de cet avis est de mettre en lumière un sujet émergent celui de l'agriculture urbaine et de donner de la densité à ce qu'aucun à ce pardon à ce que d'aucun pourrait considérer comme une mode éphémère une lubie de bobos ou encore une simple niche pour start-up l'agriculture urbaine est encore largement dans sa phase de tâtonnement et d'expérimentation sur les aspects techniques liés à la spécificité du milieu bien sûr comme sur l'élaboration d'un modèle économique fiable dès lors qu'elle s'inscrit dans un projet de rentabilité comme il existe dans l'agriculture plus conventionnelle cette fragilité est accrue par le retard des pouvoirs publics non seulement à prendre en compte cette tendance mais aussi à la favoriser en modifiant et adaptant la réglementation qu'elle soit fiscale ou foncière par exemple en la matière l'avis fait en effet des préconisations utiles au-delà du sujet lui-même c'est-à-dire de la production agricole en milieu urbain de sa définition de sa rentabilité de ses difficultés la vie explore plus largement la question de la réappropriation par ses habitants de la nature dans la ville il montre combien cette prise de conscience de l'importance du végétal est désormais un levier utile pour penser la cité autrement l'effervescence de projets du plus abouti économiquement et innovant technologiquement au plus modeste à visée familiale ou collective montre combien l'intérêt d'une partie de nos concitoyens est réelle sur ces sujets évidemment la crise climatique favorise cette prise de conscience que l'univers végétal n'est pas seulement un arrière-plan un décor changeant au gré des saisons mais combien il est indispensable à l'équilibre de notre planète et au bien-être de ses habitants ainsi la vie élargissant son objet aborde la question des jardins familiaux ou partagés celle de la renaturalisation des villes et montre combien ces activités sont inclusives favorisant la cohésion sociale l'intégration l'insertion professionnelle même et cela à travers une diversité des activités et des approches cet avis qui fait du reste écho à celui sur la nature en ville que nous avons adopté ici traite aussi la question et c'est important de l'éco-citoyenneté et avec elle au-delà de la simple prise de conscience celle d'une éducation plus formelle au respect et au bienfait de la nature à juste titre l'avis insiste sur le développement des jardins scolaires qui par le biais de pédagogie active apprennent à respecter la nature à la maîtriser la comprendre la mobilisation de la jeunesse au cours de ces derniers mois montre combien cet aspect devient majeur merci donc aux rapporteurs d'avoir débroussaillé ce sujet l'UNSA le votera merci madame Anne-Claire Vial pour le groupe de l'agriculture monsieur le président mes chers collègues l'agriculture urbaine ne pourra pas à elle seule nourrir les villes c'est une évidence rappelée dans cet avis le groupe de l'agriculture a beaucoup apprécié l'approche réaliste des travaux et nous en remercions les rapporteurs en effet la profession agricole reste parfois dubitative face à l'agriculture urbaine et surtout face aux promesses dont elle est assortie une fois écartée cette utopie la vie peut aller à l'essentiel se concentrer sur les véritables apports de l'agriculture urbaine et poser les questions les plus intéressantes le lien entre monde rural et monde urbain s'est progressivement délité nous constatons que la majorité de nos concitoyens ne sait plus comment est produite leur alimentation introduire de l'agriculture en ville est une manière de retisser en lien et d'échanger mutuellement sur les besoins des ans et les réalités économiques des autres les agriculteurs peuvent aussi s'en servir pour montrer qu'ils détiennent des compétences agronomiques ils sont les meilleurs experts pour accompagner les projets d'installation en ville ces projets connaissent en plus des contraintes particulières qui peuvent accélérer l'innovation agronomique ils peuvent être des incubateurs technologiques au service de toutes les agricultures il nous paraît tout à fait pertinent d'encourager l'agriculture urbaine en renforçant l'accompagnement technique en développant les formations notamment dans les collectivités ou encore en mettant en place des dispositifs fiscaux spécifiques il faut toutefois prendre en compte les freins existants ils sont évoqués dans cet avis la question de l'espace est tout à fait fondamentale et il ne faudrait pas que l'agriculture urbaine soit en prétexte pour bouleverser toute la réglementation foncière ainsi que le statut du fermage il convient d'être prudent sur ces points nous avons apprécié votre volonté de préserver les équilibres actuels se pose également la question du statut de l'agriculteur cette question peut déterminer notamment l'affiliation au régime de protection sociale mais également l'attribution de soutien public elle est tout à fait essentielle et méritera certainement d'être approfondie dans les années à venir pour conclure notre groupe pour notre groupe l'agriculture urbaine est une chance à saisir pour diffuser une image positive de notre secteur expliquer son rôle alimentaire bien entendu et aussi économique social et environnemental car comme le souligne le texte nos villes risquent de devenir invivables avec le changement climatique l'agriculture au sens large est un moyen de lutter contre le réchauffement cet avis apporte un éclairage enthousiaste mais réaliste sur la question de l'agriculture urbaine nous espérons qu'il pourra être largement diffusé au sein des organisations de notre assemblée le groupe se prononcera en faveur de l'avis merci monsieur christian lelanne pour le groupe artisanat monsieur le président messieurs les courrapporteurs chers collègues pour une population de plus en plus citadine les démarches relevant de l'agriculture urbaine sont porteuses de nombreux atouts et améliorent le bien-être en ville outre leur contribution environnementale avec la végétalisation des villes leur bénéfice tant sur le plan social qu'alimentaire justifie pleinement d'encourager leur développement jardin partagé offrant des espaces d'échange autour d'un projet collectif entre les habitants d'un quartier mais aussi jardin d'insertion ouvert à des publics éloignés de l'emploi ou encore jardin thérapeutique permettant de sortir des personnes de l'isolement lié à une maladie autant de projets qui permettent de retisser ou d'accroître le lien social la dimension alimentaire des démarches d'agriculture urbaine mérite également d'être soulignée non pas qu'il faille en attendre une solution d'avenir pour nourrir les citadins mais parce qu'elles ont un rôle pédagogique indéniable pour faire évoluer les pratiques de consommation et qu'elles sont aussi un vecteur important pour conduire des projets alimentaires territoriaux de nombreuses démarches d'agriculture urbaine permettent en effet aux citadins qui participent de découvrir la phase de production de prendre conscience de la saisonnalité de l'intérêt de consommer des produits frais et de qualité et ainsi d'améliorer leur régime alimentaire plus largement elles peuvent contribuer à une dynamique territoriale vertueuse autour de la promotion des productions locales et de la relocalisation de l'alimentation à condition toutefois de s'inscrire en complémentarité des autres acteurs concernés collectivités fermes périurbaines et rurales mais aussi artisans et commerçants alimentaires de détail qui interviennent sur la transformation et la vente et pour lequel la valorisation des produits locaux fait partie intégrante de leur pratique professionnelle à cet égard nous saluons la préconisation d'encourager le développement des projets alimentaires territoriaux nous approuvons également les propositions d'intégrer le développement de l'agriculture urbaine dans les politiques d'aménagement d'urbanisme et de planification foncière des villes en prévoyant des espaces réservés à cette pratique cela implique aussi que les collectivités apportent accompagnement et soutien aux projets porteurs de plus-value pour les habitants comme pour la structuration d'une dynamique alimentaire locale le groupe de l'artisanat tout en salvant le travail de qualité des rapporteurs partage l'ambition de la vie de favoriser l'essor de l'agriculture urbaine il le votera merci madame Delphine Lallu pour le groupe des associations merci de l'agriculture urbaine de l'agriculture urbaine et de ses nombreux effets positifs l'agriculture urbaine est au coeur des nouveaux systèmes de production agripocole elle est de plus en plus reliée à l'agriculture traditionnelle c'est pourquoi nous sommes ravis qu'un tel sujet arrive devant notre assemblée et complète parfaitement celui voté en juillet 2018 sur la nature en ville nous attirons votre attention sur un point à quoi sert de désartificialiser les sols en ville si dans le même temps l'expansion des métropoles accroît drastiquement l'artificialisation en zone périurbaine nous avons besoin de cohérence les surfaces agricoles ont diminué de 20% en 50 ans notamment sous l'effet de l'urbanisation et ne représentent plus que la moitié du territoire avec les effets que l'on connaît sur la biodiversité et les conséquences que l'on a pu observer notamment en cas de fortes intempéries faire entrer l'agriculture en ville favorise l'éducation alimentaire et bénéficie aux associations oeuvrant à l'insertion ou auprès des plus pauvres c'est pourquoi nous nous inscrivons pleinement dans vos propos faisant de l'agriculture urbaine un outil pour retisser du lien humain qui peut et doit jouer un rôle important en matière de solidarité et de cohésion sociale tout ce qui peut faire du lien social et contribuer à l'autonomie des personnes est bon à prendre cette sensibilisation à l'agriculture et les actions nombreuses d'éducation populaire qui oeuvrent à la découverte de la nature et du monde rural nous en sommes convaincus permettent de redécouvrir la vertu des aliments en les connaissant mieux passera obligatoirement par un rapport de proximité avec ceux qui les produisent et qui peuvent en parler les paysans et les agriculteurs c'est pourquoi nous doutons que l'agriculture urbaine puisse faire voir aux citadins et citadines les réalités les contraintes et les métiers relevant du monde agricole il reste encore un peu de choses à faire en la matière cela dit dès aujourd'hui l'agriculture urbaine constitue un des outils pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux c'est ce que vous affirmez avec raison dans la préconisation numéro 15 il semble donc judicieux de miser sur les services écosystémiques et sociétaux qu'elle rend autant que sur son potentiel de production alimentaire nous avons de beaux exemples dans de nombreuses villes à Lille, Lyon, Est-ensemble je pense notamment à Romainville le groupe des associations votera cet avis avec enthousiasme qui s'inscrit parfaitement dans l'actualité de notre institution de notre contribution à la transition écologique et citoyenne merci monsieur Albert Rizenthaler pour le groupe de la CFDT face à l'urgence réaffirmée par le rapport du GIEC le CESE estime devoir intensifier dans ses propres actions l'effort de mise en cohérence des mesures environnementales économiques et sociales avec l'enjeu climatique c'est d'abord au nom de cette résolution adoptée en octobre 2018 par le CESE à l'unanimité que le groupe de la CFDT soutient cet avis il décline clairement à travers ses préconisations les mesures nécessaires à la mise en cohérence indispensable des espaces des outils des objectifs de l'agriculture urbaine avec l'enjeu climatique c'est donc un sujet très sérieux cela a déjà été dit qui s'inscrit dans la réflexion prospective de notre assemblée dans la perspective de villes résilientes accessibles à toutes et à tous comme l'avis le démontre les espaces agricoles urbains ne sont pas à considérer comme des interstices entre béton et bitume la référence culturelle a déjà été utilisée ou des terrains vagues opportunément utilisés voire des espaces de démonstration high tech mais comme des interfaces entre les fonctions environnementales sociales et économiques des villes au regard de la pression immobilière et foncière il existe un risque de voir l'agriculture urbaine à l'instar de certains écoquartiers instrumentalisés pour renforcer la ségrégation sociale les préconisations préviennent ce danger en orientant les aides publiques réformant le droit foncier ou consolidant les statuts juridiques des jardins collectifs l'inscription de l'agriculture urbaine dans les projets alimentaires territoriaux est aussi un enjeu important pour assurer la complémentarité entre espaces urbains et ruraux pour assurer aux actrices et aux acteurs les débouchés économiques de leur production et pour arrimer les producteurs à la réflexion territoriale c'est également l'opportunité d'intégrer de nouveaux acteurs de l'agriculture d'échanger des pratiques et de décloisonner les univers des villes et des campagnes la dimension sociale et sociétale est également à souligner dans cet avis sans s'illusionner sur un modèle de vivre ensemble low tech idéalisé par des forêts comestibles l'agriculture urbaine peut être vecteur d'emplois durables de responsabilisation collective de contributions concrètes à la lutte contre le réchauffement climatique qui relève bien d'un enjeu social si nous sommes réservés sur le caractère radical de certaines considérations notamment celles qui écartent tout recours à l'énergie même dans un cadre collectif pour réduire les températures dans les immeubles au risque d'opposer court terme et long terme nous partageons les objectifs énoncés dans cet avis et considérons que les espaces de démocratie participative locale sont particulièrement utiles et nécessaires pour accompagner le développement de l'agriculture urbaine et garantir les conditions de sa pérennité le groupe de la CFDT votera ce projet d'avis merci madame Laurence Roger du groupe CFTC une gageur ou une réalité ces diverses expériences projets s'ils s'installent véritablement dans la durée peuvent-ils insuffler une réflexion sur le rapprochement d'une population urbaine déconnectée du monde rural désaisonner de la production végétale et animale l'agriculture urbaine peut-elle participer à la prise de conscience d'une biodiversité en danger d'un épuisement des sols à la nécessité d'une sécurisation alimentaire les rapporteurs le pensent ce concept d'agriculture urbaine est intéressant en effet il regroupe plusieurs finalités combiner la production alimentaire qui n'a pas vocation à nourrir la population d'une métropole le retissage du lien social l'esprit de solidarité la réflexion sur l'environnement avec une végétalisation d'un paysage très bétonné elle peut proposer une alternative à un tout industriel imposé à des quartiers de milieux défavorisés l'agriculture urbaine concerne un grand nombre d'acteurs d'horizons divers tels que les agriculteurs les ingénieurs sortant d'écoles d'agronomie ou de CNAM ou des organismes publics l'ADEME par exemple les municipalités elle relance des services non marchands que sont les jardins familiaux anciennement les jardins ouvriers les jardins thérapeutiques les jardins pédagogiques tous ces sujets exposés dans la vie y répondent les rapporteurs ont classé les préconisations sous 5 grands chapitres résilience des villes renforcement des liens entre comportement alimentaire agriculture locale et une préservation de l'environnement l'utilisation d'espaces existants et abandonnés sans oublier la formation et la recherche pour stabiliser tous ces projets afin que ça ne soit pas un effet de mode la CFTC approuve toutes les préconisations qui sont présentées dans ces chapitres elle fait un focus sur le renforcement des liens sociaux l'interdépendance et le lien à la nature l'agriculture urbaine répond à un souhait de citadins de produire eux-mêmes des fruits et légumes de qualité et de le faire non pas seul sur leur balcon quand ils ont cette possibilité mais sur des espaces qui leur permettent de rencontrer des personnes qui ont le même intérêt ou qui peuvent par leur savoir les aider dans la réalisation de leurs jardins nourriciers il est constaté que la demande est plus forte que l'offre consolider les statuts juridiques des jardins collectifs promouvoir les apports de l'agriculture urbaine pour renforcer la cohésion et l'insertion sociale et le vivre ensemble impliquer les élèves en les rendant acteurs en matière d'alimentation sont de bonnes préconisations la CFTC remercie les rapporteurs d'avoir porté un sujet qui n'est pas simple car pouvant être connecté de délires de bobos et d'avoir éveillé un véritable intérêt pour l'agriculture urbaine et c'est possible elle votera cet avis merci nous en avons fini donc avec l'intervention des groupes je n'ai pas de demande de prise de parole ni d'invendement donc nous allons procéder au vote je déclare le vote ouvert je n'ai pas de demande est-ce que tout le monde a voté ? je déclare donc le scrutin clos et donc l'avis est à voter à l'unanimité 165 pour félicitations aux rapporteurs notre prochaine plénière aura pour ordre du jour d'abord les suites des avis l'innovation en agriculture puis celui des addictions au tabac à l'alcool nous aurons la présentation d'un projet de résolution de la filière pêche française face au Brexit et enfin nous aurons le projet d'avis présenté par madame Isabelle Biot-Haltmann rapporteure au nom de la délégation à l'outre-mer présidée par Jean-Pierre Antoinette sur le thème valorisons les langues des outre-mer pour une meilleure cohésion sociale je vous remercie de votre attention et déclare la séance close de votre soutien le thème à l'outre-mer vous et vous 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 à l'outre-mer C'est parti !